... Et donc je vais vous parler essentiellement des comètes. Alors le système solaire est beaucoup mieux connu évidemment qu'il y a quelques années. Donc vous avez le Soleil qui représente à lui seul plus de 99,9% de la masse totale du système. Vous avez autour 4 petites planètes qui sont les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et au-delà, 4 planètes géantes qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et puis entre les planètes telluriques et les planètes géantes, il y a ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes qui est en fait une planète avortée à cause des effets gravitationnels de Jupiter. Et puis vous avez plus loin que l'orbite Neptune, deuxième ceinture qui est la ceinture de Kuiper. Pour vous donner l'ordre de grandeur des échelles, l'unité astronomique c'est la distance moyenne de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres. Eh bien Jupiter est à peu près à 5 fois cette distance, Neptune à 30 fois. Et donc la ceinture de Kuiper est au-delà de ces 30 unités astronomiques. Mais beaucoup plus loin, il y a, entourant leur corps, tout ça c'est dans un plan pratiquement qui est le plan de l'égyptique. Mais au-delà, bien au-delà, à à peu près 100 000 unités astronomiques, il y a le système solaire est entouré par un nuage qu'on appelle le nuage de Hort. Et donc vous verrez que beaucoup de comètes sont issus. Alors les petits corps sont extrêmement importants en fait pour nous. Ce sont les comètes et les astéroïdes. Alors les comètes ça vient du grec cométès, astre chevelu. Et ces comètes ont eu dans l'histoire un rôle très important. Alors une comète, c'est une grosse boule de neige sale dont le diamètre, le mot diamètre est très impropre parce que les petits corps ne sont pas sphériques. Et de l'ordre de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Et en approchant du soleil, ces comètes qui sont glacées se réchauffent et ont tendance à dégazer. D'où une magnifique queue de gaz et de poussière, parfois très belle, et puis aussi une queue ionisée. Alors c'est une vieille histoire. Les comètes ont été considérées soit comme des présages de mauvaises nouvelles. Par exemple CDC que vous avez ici. Ou au contraire des présages guerriers, ou les récoltes de bon vin, par exemple, la comète 1811. Alors là, évidemment, pour les uns c'est la victoire, mais pour les autres c'est la défaite. On trouve trace des comètes dans les temps les plus lointains, puisque vous avez des écritures cuniformes, remontant au 9e ou au 16e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été trouvées. Alors, eux, ils écrivent, mais ils n'interprètent pas. Voilà un livre de soie chinois du 4e siècle avant Jésus-Christ, où on reconnaît donc des représentations de comètes. Le cas le plus célèbre, c'est la divinisation de César en 44 avant Jésus-Christ, où la comète a été visible pendant 7 jours en pleine journée. Il paraît qu'on l'a percevée encore à l'œil nu, alors qu'elle était à la distance de Jupiter. Célèbre, la bataille de Hastings, où on voit la comète qui était passée quelques temps avant, qui est en fait la comète de Halley, je vais y revenir, qui était dans le ciel de Hastings. Ça, c'est la comète ici, représentée dans une peinture magnifique de Giotto d'Ibondonné sur les Rois-Mages. C'est ce qui a permis de donner le nom de Giotto à la sonde cométaire qui a survolé la comète de Halley en 1986. Voilà une comète qui a dû être particulièrement belle, la grande comète de 1577. Celle-là, elle est vue de Prague. Voilà une autre magnifique, elle a dû se fragmenter, vous voyez toute cette série de queues, c'est la comète de Chézot en 1744. Ça, c'est la grande comète de 1811. Il paraît que cette année-là, le 20 a été exceptionnellement beau. Ça, c'est une des premières photos de comètes, ça date de la comète de 1881. Vous voyez donc, c'est un tout petit corps, une comète, c'est quelques kilomètres, et ça peut donner des queues de millions, de plusieurs, de 10 millions de kilomètres. En 1910, la comète de Halley est repassée. Et on avait trouvé du cyanure dans la queue de la comète. Et donc, il y a eu une histoire... On a monté les gens beaucoup en disant, vous allez... C'est la dernière nuit parce que vous allez être empoisonné par le cyanure. En fait, il y avait très peu de cyanure, évidemment. Il ne s'est rien passé. Et donc, vous voyez, il y a eu beaucoup d'images qui ont été faites à ce moment-là. Vous voyez cette jeune dame qui se dépêche d'aller tromper son mari avant la fin du monde. Vous avez déjà... Vous voyez le rêve de Guillaume, mais grâce à la comète, les Alliés se débarrassent de Guillaume. Et même la publicité. Vous voyez, au bon marché, la publicité, la comète, déjà, ça existait donc en 1910. Et voilà une belle image sur les comètes. C'est dans l'hémisphère sud. Regardez cette comète magnifique. C'est la comète Lovejoy, en décembre 2011. Alors, ça ne passe pas comme ça, une comète. Vous la voyez pendant un certain nombre de jours. Elle change de position. Elle va vite. Mais par rapport... Ce n'est pas du tout une étoile filante. Alors, la première approche scientifique a été faite par Tico Brahe en étudiant la comète 1577. Alors, je passe sur les détails. Mais on pensait jusque-là que les comètes, c'était des émanations atmosphériques. Et il a pu démontrer que la comète était au moins six fois plus loin que la Lune. C'est une révolution dans la pensée humaine, ça, déjà. Ce sont des corps qui sont donc beaucoup plus loin qu'on ne pensait avant. Et une deuxième découverte fondamentale, c'est celle d'Edmond Allais. Edmond Allais a constaté qu'il y avait une certaine répétition, une certaine fréquence de l'apparition de comètes. Et il a estimé en 1705 que les comètes de 1531, 507 et 582 étaient en fait une seule et même comète. Eh bien, il a donc prédit le retour en 1758. Et effectivement, elle est revenue en Noël 1758. Lui, elle avait disparu depuis longtemps. Mais 16 ans après sa mort, sa prédiction a été confirmée. Et c'est donc maintenant aujourd'hui la comète de Allais. Alors tout simplement, une comète, c'est une comète périodique qui a une trajectoire autour du Soleil. Comme ceci. Quand la comète est près du Soleil, eh bien, elle dégaze. Et puis, quand elle est loin, ici, au-delà de l'orbite Neptune, il fait trop froid et ne dégaze plus. Donc chaque fois qu'elle passe, elle s'use. Mais elle revient régulièrement. Alors les astéroïdes, eux, sont des morceaux de roche et de métaux de toutes formes. Le plus grand fait 950 km de diamètre. Mais si toutes les ceintures d'astéroïdes étaient en un seul objet, elles feraient moins de 1500 km de grandeur. Voilà la photo de Cérès. Et voilà un exemple d'astéroïdes. C'est Gaspra. Vous voyez les dimensions. 19 km sur 12, sur 11. Et vous voyez les traces d'impact sur l'astéroïde. Il y a des impacts partout dans le système solaire. Donc nous avons cette ceinture d'astéroïdes qui entoure, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup d'astéroïdes dans ces régions. Mais là, il y en a beaucoup. Il y a au moins 30 millions d'astéroïdes de plus de 100 mètres, dont 20 000 sont répertoriés et 500 000 recensés. Et puis, il y a la deuxième ceinture, qui est la ceinture de Kuiper, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous voyez ici une image. Donc, elle, au-delà de l'orbite Neptune. Le premier corps de cette ceinture a été trouvé en 1992. Et c'est un résultat qui est très seulement important. Alors, d'où viennent les comètes ? Eh bien, de la ceinture de Kuiper, mais aussi de ce dont je vous ai parlé, le nuage de Hort. Dans la ceinture de Kuiper, je ne vais pas insister. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 objets identifiés. C'est l'origine des comètes de courte période. On l'appelle la deuxième ceinture d'astéroïdes. Elle contiendrait des milliards de corps glacés de plus de 100 km et 100 millions de plus de 10 km. Et le nuage de Hort, qui est beaucoup plus loin, donc il va jusqu'à à peu près 100 000 unités d'astronomie, il y fait très froid, regardez. Donc, les comètes qui sont là ont été balignées très loin. Elles sont absolument congelées. Ce sont les témoins du début du système solaire. Il y a 4,66 millions d'années. Milliards d'années, décidément. Bon, c'est l'origine des comètes de longue période. Alors, pourquoi étudier les comètes ? Ce sont les vestiges, donc, comme elles sont congelées, du système solaire primitif. Donc, elles nous enseignent quelles étaient les conditions il y a 4,56 milliards d'années. Et d'autre part, elles ont probablement apporté une fraction importante de l'eau qu'il y a sur la Terre et de la matière organique qu'il y a sur la Terre. Voilà les résultats obtenus par la sonde de Giotto. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'autour de la comète de Halley, on a trouvé énormément d'ions et énormément d'espèces de composés organiques ionisés. Ça, c'était la partie des détecteurs d'ions. Mais vous voyez, toutes ces espèces-là existent, préexistent. Déjà, il y a 4,56 milliards d'années. Bon, ça, c'est des photos d'astéroïdes et de comètes et de noyaux cométaires. Vous voyez ces traces de ce qu'on appelle des patatoïdes, avec des traces d'impact. Vous allez entendre parler l'an prochain de la mission Rosetta qui arrive après un voyage de 10 ans et qui va survoler la comète Chirumov-Gerasimenko et qui va y déposer un lander pour étudier la comète. Alors, y a-t-il des risques liés à ces comètes et à ces astéroïdes ? Et si oui, la Terre est en danger, il faut y remédier. Ça sera le but du colloque, de voir comment on peut y remédier. Voici un exemple de comètes tombant sur le Soleil. Ça, c'est très fréquent. Voici ce qui peut arriver. Bon, il y a un chronographe. Le disque solaire est occulté. Vous voyez une comète qui arrive et qui explose. C'est très spectaculaire. C'est la mort d'une comète. En 1993, il y a eu la comète Schumacher-Lévy 9 qui a percuté Jupiter après s'être fragmenté. Jupiter, c'est gros par rapport à la Terre. Donc, la probabilité d'impact est beaucoup plus grande pour Jupiter que pour la Terre. Mais les traces ont été significativement longues. Apparues dans l'atmosphère de Jupiter ont été très longues à se dissiper. Alors, on sait bien depuis longtemps, vous voyez, qu'on craint les comètes. Voici un document de 180. Parfois, on les fait partir avec des moyens qui sont un peu... qui ne servent à rien. Mais c'est encore récent, ça, regardez, qu'apportera le monstre à Noël en 1973. Et puis, il y a eu des effets réels. Ça, c'est le météor cratère que vous connaissez tous dans l'Arizona. C'est quelque chose qui a un diamètre de 300 mètres et une profondeur de 190 mètres. Et il est dû à un impact d'un corps de 45 mètres il y a 50 000 ans à peu près. Vous voyez. Et à Tungushka, en 1908, il y a eu toute une... Il y a eu une explosion d'un météore. Et sur un cercle de 100 kilomètres, tous les arbres ont été abattus. Des milliers de rênes ont été décimés. Et comme c'est une zone inhabitée, il n'y a pas eu de victimes humaines. Mais on considère que l'énergie de ce petit corps, ça représente quand même mille fois la bombe atomique d'Hiroshima au point de vue énergie. Et puis, le 15 février dernier, il y a eu le météor de Tchédiambisque. Là, c'est un corps d'environ 15 mètres dont on vous reparlera beaucoup aujourd'hui. C'est tout récent. Il y a eu quand même 1 500 blessés. Et vous voyez, par exemple, cette usine qui a souffert, les blessés étaient sur nous par les vitres brisées. On ne voit pas très bien, mais sur la Terre, on a réussi à identifier à peu près 150 cratères dans le passé. En fait, l'érosion, le vent, la tectonique des plaques effacent les traces de ces cratères. Il y en a plusieurs importants où il y a eu des disparitions d'espèces animales. Et en particulier, celui d'il y a 65 millions d'années, qui a été localisé à Cichulub, au Mexique. 67% des espèces ayant disparu, dont les nidosaures. Et c'est probablement parce qu'ils ont disparu que nous sommes là. Notre petit ancêtre lui a survécu. Alors, les risques d'impact selon la taille, je les ai détaillés ici, je pense qu'on va y revenir. Mais les gros corps les plus dangereux, 100 à 200 km, là, la fréquence est heureusement extrêmement, extrêmement rare parce que toute la vie disparaîtrait sur Terre. 10 km, c'est une fois tous les 100 millions d'années à peu près. Mais c'est une catastrophe globale avec la disparition de l'humanité. Après, 100 m à 1 km, eh bien, ça ferait quand même encore entre 5 millions à 100 millions de morts. Donc, les risques, ils ne sont pas très fréquents, mais ils peuvent être dramatiques. De toute façon, ils tombent tous les jours. Environ 100 tonnes par jour de météorites sur la Terre. Et vous voyez, ça représente 2 à 3 000 météorites de plus d'un kilo, une centaine de plus de 100 kilos par an qui tombent sur la Terre. Alors, ce qu'on appelle les géocroiseurs, ce sont les astéroïdes qui sont potentiellement dangereux. Et c'est ce dont on va vous parler, en particulier avec Apophis, dont Catherine nous a fait allusion il y a un instant. L'importance des comètes et des astéroïdes primitifs, c'est la contribution à la formation des océans de notre planète. C'est extrêmement important. L'eau a été apportée par les comètes et parce que l'eau ne pouvait pas être restée dans la Terre primitive. Il faisait trop chaud, il y avait une évaporation et en maintenant, on a trouvé par le rapport d'euthérium hydrogène léger. Par ce rapport, on a trouvé des comètes avec le même rapport d'euthérium hydrogène léger que sur la Terre. C'est une confirmation de cet apport. Contribution à la chimie du vivant par les molécules organiques que je vous ai montrées et contribution à l'évolution des espèces par collision avec la Terre. S'il n'y avait pas eu les événements il y a 65 millions d'années, nous ne serions pas là. Pourquoi la Terre vient-elle d'ailleurs ? C'est déjà ce que je viens de vous dire. Mais en conclusion, une comète qui a dégazé, qui a perdu tout sa répartie, glace, etc., ça devient aussi une forme d'astéroïde. Et la distinction devient un peu ténue. Enfin, pour terminer, je pense que vous avez la chance peut-être de voir bientôt une très belle comète, la comète Ison. Je n'ai pas des nouvelles très récentes, mais en principe, vous voyez, vers la prévision pour le 22 novembre, on devrait avoir une conjonction entre, le soleil est en dessous, entre Saturne, Mercure, la comète Ison, dont on va reparler, je pense, beaucoup. Elle devrait être belle. J'espère que vous la verrez et qu'il fera beau ce moment-là. Voilà la position pour le 6 décembre de cette année. Voilà. Merci pour votre attention. Si j'avais fait une petite allusion, c'est un dessin que tu connais bien, j'arrive. Effectivement, si des dinosaures avaient une agence spatiale, comme nous, nous avons la chance d'en avoir une. Eh bien, ils seraient toujours là et nous, on n'y serait pas. Merci. 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 Merci.